et bien salut à tous les amis j'espère que vous êtes bien aujourd'hui on se trouve pour un nouvel avant match entre l'olympique année et le sparta prague quatrième journée de cette europa ligue face de groupe les gars donc les équipes qui s'affrontent sur l'olympique année face au sparta prague les gars et voilà je me suis dit on va faire ce petit avant match les gars et du coup c'est parti on commence directement par l'arbitrage quand même et du coup voici c'est magnifique alors la bide de la rencontre s'appelle mauricio mariani donc je ne connais pas cet arbitre pas du tout alors il est italien il a 39 ans et il n'a arbitré que un seul match de l'europa ligue malheureusement il a la gâchette trop facile puisque six jaunes ont été sortis et un pénalty a été sifflé pour moi en gros ce qui voudra juste faire attention du côté lyonnais c'est lucas paqueta qui est en sursis parce que s'il prend encore un carton jaune bah ça sera il va rater le match contre marseille donc faudra faire extrêmement attention faut enfin jouer juste parce que voilà comme je l'ai dit précédemment c'est un arbitre qui a la gâchette trop facile dans un match six cartons jaunes pour moi c'est trop et puis un pénalty donc voilà donc tout ce qu'il y aura à retenir les gars de cette partie c'est que l'arbitre siffle à la moindre faute en gros et il faudra faire attention parce que pas mal de joueurs sont sous le coup d'une suspension donc voilà pour l'arbitrage donc comme je vous l'ai dit il est italien maintenant les gars on va passer à la dernière le dernier match des deux équipes et on commence directement et voici encore c'est magnifique vous n'imaginez pas le temps que ça prend les gars vers ça donc voilà les derniers matchs des deux équipes on commence avec l'équipe qui reçoit et c'est donc l'olipic yanné les gars qui reste sur une belle victoire de deux buts à un contre le rc lance alors même si peter boz dit que la victoire n'est pas méritée certes on n'a pas eu un jeu flamboyant mais pour moi la victoire a été méritée on était à chercher au mental et voilà en plus on a battu le deuxième de ligue 1 voilà les buteurs donc comme je vous l'ai dit précédemment carl toko et campis sur pénalty pour moi qui reste le seul vrai attaquant en forme de l'olipic yanné deuxième buteur cotoniné ou s'aime avoir qui franchement revient à son meilleur niveau c'est extrêmement plaisir et malheureusement on va prendre un but à la 69e c'est arnaud calimuendo si je me trompe pas ça se passe comme ça du coup voilà victoire de lyon alors juste à gauche en jaune j'ai mis voilà le match du sparte à prague et donc ils ont joué contre banique et ils ont fait un match de de partout donc voilà je vais essayer de prononcer les buteurs donc normalement c'est pet sec qui va ouvrir le score à la 31e minute pour le sparte à prague bout de chat qui va utiliser à 50e minute le sparte à prague va reprendre l'avantage à la 72e minute sur pénalty un penalty tiré de hancock et puis également autour de tout tour à la 88e minute d'égaliser sur pénalty donc voilà si je devais donner un vainqueur parmi ces deux matchs là normalement ça devrait être lyon qui part favori mais mais ça ne veut rien dire parce que il va manquer beaucoup de joueurs à lyon et du coup voilà ça ne veut rien dire simplement du coup les gars on passe aux compositions d'équipe probable et du coup on commence directement avec la composition de l'olympique lyonnais mon équipe de coeur toujours et donc voilà du coup j'ai décidé de mettre dans les buts anthony lopez et le reste de l'équipe elle va être un peu bizarre parce que peter boss a dit en conférence de poids ce qu'il allait beaucoup faire tourner pour faire reposer des joueurs mais moi ce que je retiens c'est que j'aurais été lui j'aurais pas fait tourner alors oui je sais on reçoit rennes dimanche mais il faut quand même se dire que si tu gagnes ce match là tu es qualifié pour la 6e de finale donc quitte à pas faire reposer les joueurs je préfère être qualifié pour la 6e de finale que de faire reposer les joueurs mais après c'est bon de les faire reposer aussi du coup je recommence anthony lopez dans les buts dubois capitaine puisque gusto a pris un rouge et apparemment il sera apte pour le match ensuite on a diomandé da silva qui vont faire la charnière centrale de la défense yonaise je pense qu'il va faire se reposer emerson et on va peut-être un petit peu voir en eric et donc qui n'a pas été flamboyant depuis le début de saison mais ça veut rien dire le terrain ça change pas guimarech qui a créé le duo d'enfer en attaque toko et kambi sur un côté oui je vais le mettre sur un côté je préfère on sait jamais avoir à gauche son poste de je peux dire son poste de prédiction mais le poste où je le trouve bon paqueta en position de numéro 10 et devant seul en pointe slimani qui pour moi devrait faire son retour je pense pas que shakiri sera titulaire je pense que ça va être ça notre composité optique un 4 2 3 1 ce qui marche à la perfection du coup voilà pour l'olympique les gars et du coup voilà du coup on passe à la composition du sparta prague les gars et on commence avec le gardien nita le j'ai oublié de changer le capitaine normal le capitaine c'est pavlenka pardon mais du coup c'est pas grave on continue alors la défense est en coq c'est louska panoc et wisner alors désolé si j'écorche sur prénom du coup ça sera un 4 4 1 1 si j'ai pas compris du coup en milieu terrain on a arachine pavlenka le capitaine comme j'ai dit sasek et pesek donc désolé si j'écorche leur prénom je connais pas du tout les gars donc en 10 comme j'ai dit slow sec je connais pas du tout et on attaque tout seul en pointe minsek donc apparemment ça serait la composition du match allé mais en tout cas je suis vraiment désolé de décorcher leur prénom du coup voilà pour les compositions d'équipe les gars du coup on va passer aux dernières confrontations des deux équipes et voilà regardez moi comment c'est bien alors les gars on commence avec la plus ancienne des confrontations entre ces équipes et elle remonte à 2012 donc voilà c'était le 20 octobre je crois non bah non c'était le ah oui le 20 septembre 2012 pardon et du coup l'olympique lyonnais s'était imposé 2 buts à 1 au stade géralant stade mythique de l'olympique lyonnais les gars et du coup là la plus la moins ancienne des confrontations elle date de 2012 également donc le 22 novembre 2012 et malheureusement l'olympique lyonnais a fait un match nul un partout mais c'était quand même qualifié et du coup la rencontre la plus récente et c'était encore la generali arena donc en république tchèque et lyon s'est imposé dans la plus grosse joie des supporters malgré qu'ils ont pris un carton rouge sur le score de 3 buts à 4 donc voilà pour les anciennes confrontations des deux équipes du coup maintenant les gars on va passer aux absents et aux suspendus de la rencontre donc il n'y en a pas beaucoup mais bon voilà c'est tellement bien et du coup les gars on commence avec les absents alors dembélé ne sera toujours pas là jeffre nadei ne sera toujours pas là parce qu'il a fait une rechute et lenny pintor ne sera toujours pas là également côté suspendu les gars on aura mal augusto comme vous pouvez le voir sur l'image à droite il a pris un rouge au match allé donc il sera forcément pas là du coup pour moi c'est tout ce que j'ai trouvé en termes d'absents ou de suspendus j'ai pas trouvé pour les tchèques j'ai pas trouvé d'absents de trucs j'ai peut-être mal cherché mais les gars je vous dis à chaque fois je fais des en maths je pousse je pousse mes recherches mais j'ai rien trouvé et je suis encore désolé et les gars on va terminer avec mon petit pronostic à moi c'est encore bien fait et du coup voilà les gars j'ai mis tout simplement paquet à marque et l'OL gagne pour moi c'est le pronostic qui me semble le plus probable honnêtement parce que si c'est la manie n'est pas de tchèque forcément ça sera lucas paquet est en pointe et je vois que lui peut marquer tu vois et du coup voilà les gars donc j'espère que c'est un match vous aura fait plaisir les gars vous pouvez pas savoir le temps que ça prend de faire mettre les images les textes à côté bref après ça c'est pas votre problème mais bon ça prend quand même du temps à faire j'espère que vous avez bien aimé voilà donc toujours là bas les gars les modérateurs à la prochaine vidéo vous savez le débrief en tout il y a toujours mes réseaux sociaux si vous voulez me parler je suis ouvert et voilà tout ce que je veux dire c'est que j'espère que ça vous a fait plaisir voilà n'hésitez pas à liker à vous abonner à partager c'est extrêmement important on a passé à la barre des quatre ans d'abonnés ça fait super plaisir et du coup les gars on va partir sur une fin de vidéo je pense que j'ai fait le tout voilà donc je viens de dire liker et abonner et partager c'est super important et nous on se retrouve jeudi pour les débriefs c'était rock merci d'avoir regardé